Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le 1er du mois, pardon, j'ai jamais fait un démarrage aussi pourri Donc j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du lundi 1er août et c'est le 1er du mois Donc c'est le même moment de rejoindre l'école via le Patreon, vous savez le Patreon faut rejoindre exclusivement en début de mois Et je sais que malheureusement il y en a certains qui ont rejoint en fin de mois Ne vous inquiétez pas, je vous basculerai sur un abonnement mensuel, vous n'aurez pas à repayer Enfin si jamais Patreon refacture, je vous rembourserai cette facturation, il n'y a pas de problème Tout simplement, donc des fois il y en a qui font des petites erreurs, bien évidemment ça pose pas de problème Vous aurez l'abonnement actif jusqu'au 1er septembre, du coup je vous offre les 2-3 petits jours de fin de mois quand vous vous trompez Mais si jamais actuellement c'est le meilleur moment, donc n'hésitez vraiment pas si vous voulez nous rejoindre Pendant les briefs pédagogiques que je fais avec les élèves, donc c'est moitié cours, moitié brief Donc des fois il y a des jours où c'est plus des leçons, je rappelle des concepts, où je vois des nouveaux concepts Par exemple ce matin on a parlé des divergences cachées, comment réellement pouvoir les confirmer ou ne pas les confirmer Comment ils prêtent attention, enfin quand ils prêtent attention, quand ne pas ils prêtent attention Comment on pourrait les ajouter à notre style de trading, etc On est en train aussi de passer tout en revue le marché Alcoin pour essayer de déceler les assets qui pourraient être les plus intéressants En cas de retracement du marché au cours du mois d'août Donc on est en train de refaire des watchlists, en train de mettre les assets les plus intéressants techniquement Donc n'hésitez pas, ça peut vous permettre de vous aider vous dans vos propres recherches Ça vous mâche un petit peu le travail Après vous, vous allez apprendre de votre côté qu'est-ce qui peut être vraiment intéressant également pour vous Ce qui peut vous intéresser justement grâce aux cours D'ailleurs les cours qui sont disponibles dès que vous rejoignez, tout simplement vous avez une playlist de cours Ils en rajouteront très bientôt, je pense avant la fin de l'année on se refera quelques petits cours Qui arriveront bientôt sur d'autres concepts Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre Ces cours vous les avez à vie, dès que vous nous rejoignez vous gardez la playlist Et vous aurez accès aux cours directement Vous avez aussi accès à des exercices, des examens Donc vraiment de quoi vous exercer, de savoir, enfin de pouvoir bien comprendre ce que vous avez appris Tout simplement, enfin de savoir si vous avez compris ce que vous avez appris, c'est le plus important Également vous avez accès au Discord, donc vous pouvez poser vos questions à tous les professeurs Les élèves avancés qui pourront vous aider Donc le but c'est vraiment de monter une communauté qui peut s'entraider Ceci d'autres élèves qui partagent leur petit trade, enfin leur setup Donc les conditions de setup etc Qui montrent comment leur setup fonctionne Donc c'est du partage, donc franchement c'est grave gentil de leur part Et également qui partagent les assets qu'ils trouvent intéressants Donc voilà le but c'est vraiment de partager du contenu Déjà moi je vous partage ce que je vous partage Et les autres élèves partagent entre eux Voilà ce qui est vachement vachement intéressant Donc n'hésitez pas à aller en description Donc c'est le meilleur moment Alors du coup le Bitcoin, on parle de ça aujourd'hui On fera un point, peut-être macro Non je pense que le point macro je le ferai demain Je vais attendre un petit peu de voir comment ça évolue aujourd'hui Rappelez-vous vendredi on avait vu zone dangereuse On est vraiment sur une zone dangereuse au niveau du Bitcoin On a vu ici avec ce petit rectangle rouge C'est une zone, soit ça passe ou ça casse Soit absolument que ça passe pour que ce soit vraiment bullish Malheureusement là ce qu'on est en train de faire C'est qu'on est venu dépasser le sommet précédent Et ça c'est vraiment pas bon en fait De l'avoir simplement dépassé Mais de ne pas s'être installé au-dessus On a une patin de retournement baissière Qui est en train de se former Après qu'on soit venu dépasser ce sommet Donc ça signifie quoi ? Ça signifie qu'en fait qu'on est venu capturer Tous les stops des vendeurs au-dessus du sommet Donc en gros on a eu le FOMC Une grosse réaction haussière On est venu capturer les stops mais depuis plus rien Il n'y a pas vraiment de force acheteuse Il n'y a pas vraiment de breakout Et ça c'est vraiment pas bon signe En plus de ça on a une patin de retournement baissière C'est pas fou On est en train de pousser à possiblement Une nouvelle divergence baissière Parce qu'en fait depuis le breakout ici de ce range On a un momentum qui diverge Ça c'est pas bon non plus On en a déjà parlé Mais il faut vraiment un momentum haussier Ce qu'on pourrait avoir dans les prochains jours Si on a un W ici Ce serait le premier élément de momentum haussier Après ce breakout Ce qui pourrait du coup faciliter une remontée On le voit également ici au niveau du volume profile Donc le volume profile c'est assez puissant Comme un indicateur Là on est en train en fait de combler ce creux peu à peu Et là on voit que la dernière résistance Au niveau du volume profile Elle est ici 24 400 dollars Ok Si on passe vraiment les 24 400 On voit que là c'est très creux Et donc c'est ce qui fait qu'on pourrait remonter très vite Jusqu'au 28 000 dollars Surtout si on a un momentum haussier Là ça pourrait faciliter les choses Mais là on est en train de voir que ce momentum haussier On ne l'a pas en fait Donc c'est ce qui fait qu'on monte doucement Mais sûrement Mais sans plus C'est un peu comme ici Ou pareil ici Voilà il y avait des divergences baissières Donc on a un prix qui monte Des nouveaux sommets Mais sans plus Jusqu'à ce que malheureusement le marché se retourne Je sais pas si malheureusement le marché va se retourner Parce que peut-être qu'on aura un élément de momentum haussier Qui fait qu'au lieu de faire ça Et bah on fera ça Si j'y arrive On fera Tac Et là on ira vraiment vers 28 000 30 000 dollars Etc Y'en a beaucoup qui attendent d'acheter plus bas Donc ça aussi c'est positif Dans le sens où si les gens attendent pour acheter plus bas Bah si le marché n'y va pas On peut les faire FOMO Tout simplement Mais il faut des gens qui poussent ce marché Et pour l'instant J'ai pas vraiment l'impression de voir des gros 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 acheteurs pousser ce marché Je vois plutôt des vendeurs qui sont venus capturer la liquidité ici Et qui eux sont tranquillement dans leur short Et malheureusement ce week-end Donc le 30 juillet c'était quand ? C'était du coup samedi si je dis pas de conneries Dimanche 31, samedi 30 Ça devait être ça Samedi 30 oui c'est ça Donc on a essayé de breakout Malheureusement grosse hausse d'open intérêt Ce qui veut dire que beaucoup ont joué le breakout Et malheureusement réintégration Et ici on voit que ceux qui en ont profité pour se barrer c'est les vendeurs Donc là il y a des vendeurs aussi qui sont venus shorter Mais eux ils en ont profité pour se barrer Des acheteurs aussi bien évidemment Mais bon Là les acheteurs sont majoritairement coincés ici Et du coup la prochaine zone à surveiller C'est cette box violette On avait vu ensemble Tant qu'on évolue au dessus y'a pas de problème Pareil si là on commence à regagner Cette box violette ici C'est pas bon signe Puisque eux les vendeurs en profitent pour se barrer Tandis que les acheteurs sont coincés Donc on ajouterait les acheteurs coincés d'ici Puis si on revient ici On ajouterait les acheteurs coincés d'ici Bon bah là ça facilite Les chasses assez creux Et puis après les chasses aux autres creux Malheureusement et ce serait un retour dans le bas du range Donc c'est pour ça qu'il faut pas trop faire mumuse ici Et très très vite repartir au nord Idéalement ce serait la session US de cet après-mme 15h30 heure d'Europe centrale Donc en France, Belgique etc Qu'on ait une accélération du marché américain Et du coup le bitcoin suit Et si le bitcoin suit On aura un changement de momentum Et là ça pourrait être l'élément déclencheur D'une vraie accélération Comme ceci Ce qu'on a pas encore pour l'instant Donc faut vraiment faire attention Et le fait de voir la patine de retournement baissière Se former après une chasse aux stops Ça c'est vraiment pas bon signe Et malheureusement également Après qu'on soit venu Chasser tous les stops Ici là au dessus de ce sommet Revoir des M comme ceci C'est pas bon signe Une fois qu'on y va On est censé y aller On est pas censé juste Voilà réintégrer Former de la structure inverse Ça c'est pas bon De voir du M comme ça Qui se forme après une chasse aux stops C'est vraiment pas bon signe Donc là ça annonce Une chasse aux acheteurs Donc un retest encore probablement De ce creux ici Si ça tient Pas de problème Session US c'est bullish On repart dans l'autre sens Ok très bien Par contre Si on rebascule au-dessous de ça Bon bah là ça annoncerait Un retest de cette zone Très très probablement Et si ça tient pas Et ben On va passer en daily Sur l'autre chart Et ça serait Très menaçant Pour tous les creux Qui ont été formés Ici Ça voudrait dire Que le marché est venu Chasser tous les sommets Et que maintenant Il a envie de chasser les creux Et du coup peut-être Revenir sous les 200006 Et ensuite sous les 18900 Sous les 18500 Donc là faites très très attention Franchement les graphiques Des altes commencent à devenir sympa Ça nous montre Que les cryptos ont envie de pousser Le marché US Je vois rien d'alarmant dessus Pour l'instant Il n'y a pas de gros signes De retournement Bon ça pourrait arriver aujourd'hui Ou demain etc Mais à l'instant Les graphiques du marché US Donc du S&P 500 Il est pas dégueulasse Les actions reprennent Des graphiques vraiment sympathiques Il y a un Apple qui pousse etc Donc c'est vachement sympa Maintenant le truc C'est qu'on a un Bitcoin Qui est assez faible Donc malheureusement Tant que le Bitcoin reste faible Ça peut être menaçant Pour le marché crypto Franchement je vous le dis Les altcoins c'est sympa Le marché US est cool Mais le Bitcoin Il y a quelque chose Qui cloche avec lui Il a vraiment pas envie De pousser pour l'instant Et son momentum reste faible Et tant que ce sera le cas Bon bah vigilance Vraiment vigilance à fond Et si on commence A passer sous des creux C'est vraiment pas bon signe Donc j'ai pas un discours alarmant Mais je vois quand même Des anomalies Qu'on devrait pas voir Dans ce genre de dynamique Donc peut-être que ça va être Nettoyé très vite Si on peut faire ça Et donc avoir un momentum Aussi derrière Ce serait très très sympathique Mais pour l'instant C'est pas ce qu'on a Donc la dynamique reste haussière Donc bah faudrait pas Être étonné Être étonné de voir un Bitcoin Qui continue de monter Parce que la dynamique Va dans ce sens Mais lui le momentum Est totalement pas d'accord Avec ça Le momentum Lui il est vraiment inquiétant En fait Après des breakouts Retrouver des momentum baissiers C'est pas bon Et si on accentue Alors si le momentum Il continue de faire un nouveau M Ici avec une divergence baissière Ça c'est vraiment pas bon signe Donc voilà Soit le W qui sera bon signe Soit le M sur momentum Qui sera vraiment pas bon signe Et donc là Ce sera un retest Au moins des 21 900 Premier arrêt ici Et si on accumule De plus en plus d'acheteurs Sur les contrats dérivés Bon bah ça pourrait faciliter Des retours Sous les 20 800 dollars Dans la zone de rechargement Voire Nettoyer les creux Sous les 18 600 Mais ça on en est encore loin Ici vraiment Je vous spoil Entre guillemets Ce qui pourrait arriver Si telles et telles conditions Sont réunies Ok Donc vigilance J'ai fini pour le Bitcoin Juste rapidement Au niveau de Enfin non On a vu également On fait un petit point Ether Et je pense que ce sera Bon pour aujourd'hui Alors Ethereum On avait vu Qu'il fallait repasser Au dessus de cette zone C'est ce qu'on a fait On a bien breaké Pareil même concept Ici il y avait beaucoup De stops vendeurs Qu'on est venu capturer Du coup il y a beaucoup D'acheteurs qui ont acheté Ce breakout Si jamais on rebascule Sous la zone verte Ça devient résistance Et ça voudra dire Qu'on est juste venu En fait capturer Les stops des vendeurs Que les acheteurs sont entrés Sur ce breakout Et que maintenant Ils sont coincés Même information De momentum Ici on commence à diverger C'est pas bon On divergeait pas Sur Ethereum avant Mais là on est en train De faire la divergence Baissière Et donc si on rebascule Sur la zone verte Et qu'on la pull back Et qu'on repousse plus bas Là on aura le M Qui changera la dynamique Du prix Donc là on rebasserait Dans quelque chose De plutôt baissier Je vais étendre mon FIB Si je peux Oui Ici Donc ce serait Dans un premier temps Un retest du premier arrêt Donc du creux précédent Donc ici 0.382 Environ 1430 Si malheureusement Ça ne tient pas On aura un retour Vers les 1280 Des niveaux qui n'ont pas Été retestés On a cassé Mais on n'est pas venu retester Et si jamais On rebascule dessous Là vraiment Il faudrait s'inquiéter Et ça serait vraiment Pas bon signe Mais bon Étape par étape Pour l'instant Ether il est en train De tenir Donc on peut très très bien Bien évidemment Et la zone c'est plutôt tout ça On peut très très bien tenir Et hop Pull back Et accélérer Si on fait ça On devrait sans trop de problèmes Au moins aller au dessus Des 2200 dollars Donc il y aurait une bonne Accélération sur Ethereum Le Bitcoin aurait suivi Tout naturellement Par contre Si malheureusement On rebascule sous la zone verte Et qu'on s'en sert Comme résistance Et qu'on a un changement de dynamique Alors là ça serait vraiment Pas bon signe Et tous les acheteurs d'ici Seront coincés Tous ceux qui auront acheté Le breakout ici Seront coincés Et ça sera vraiment Pas bon signe Mais à l'instant T Franchement Ether ça va encore C'est pas très très alarmant Comparé au Bitcoin Juste voilà Si la divergence se forme Ça c'est pas bon signe Et idéalement Du coup on a une zone de combat Ça c'est le point bearish Hop Si on bascule sous ce niveau Alors là c'est vraiment pas bon Et ensuite Là c'est le point bull Si on peut idéalement Basculer au dessus de ce niveau Là ce serait mieux Un breakout Confirmation Comme ça on irait s'attaquer Au 2000 Et on irait bouffer Tous les stops Qui se sont accumulés ici Et on pourrait Sans trop de problèmes Je pense Aller au dessus des 2200 dollars Donc un Ethereum Qui continue de progresser Et donc ça ferait probablement Un Bitcoin vers les 28000 29000 dollars Ce qu'au final serait sympa Et donc on aurait des altcoins Qui retraceraient bien Parce que les graphiques des altcoins Commencent à être sympas Mais le Bitcoin lui Confirme pas tout ce bordel Donc c'est un petit peu dommage Je pense que j'ai fini Oui j'ai fini pour aujourd'hui J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu A vous abonner Ce n'est pas déjà fait A nous rejoindre sur Discord Je vous mets le lien en description Et en commentaire Également je le rappelle Si vous souhaitez rejoindre l'école Via paiement bancaire Paypal Totalement sécurisé Ça se fait maintenant Via le Patreon Après le début du mois Ça sera trop tard Je le rappellerai Au cours de cette semaine Également vous pouvez rejoindre Via les modalités crypto Donc tout ce qui est payement BNB, Ethereum, USDT Vous avez les prix Qui sont juste ici Les adresses avec Les tokens et les adresses Pardon Également les réseaux On vous explique Quel est le meilleur réseau Etc Donc tous les réseaux sont bons Actuellement Les frais sont minimes Sur tous les réseaux Il n'y a pas de problème Si vous avez une quelconque question N'hésitez pas Vous pouvez la poser directement Sur Discord Ou en commentaire de cette vidéo J'y répondrai Vous êtes la bienvenue On vous attend Et également Si vous avez procédé au paiement Via crypto monnaie Vous aurez donc le TXID Vous l'envoyez à tous les profs Le premier qui le voit Le valide Et vous avez votre rôle à l'élève Et sur Patreon C'est automatique Vous avez juste à lier Votre compte Discord Au Patreon C'est très simple Il faut juste se connecter En fait Avec votre compte Discord Sur le site Patreon Et après vous aurez accès Au contenu de l'école On se retrouve donc demain Pour une prochaine update Bon début de semaine à tous Ciao ciao